... Nous voici de retour sur le spot de l'Onsvata pour le Grand Prix AMG. L'Alizé, le beau temps, les compétiteurs, tout le monde est au rendez-vous. 12 Tahitiens ont fait spécialement le déplacement sur la Nouvelle-Calédonie pour cette compétition inédite qui, rappelons-le, est parrainée par le multiple champion du monde Antoine Albault. Nous retrouvons Sarah Hébert, windsurfeuse professionnelle, qui nous explique l'intérêt du Grand Prix AMG pour elle et également la confrontation qui s'annonce entre Tahitiens et Calédoniens. Moi, l'objectif ultime, pour moi, c'est la traversée de l'Atlantique et l'avantage du Grand Prix AMG, c'est qu'on va faire beaucoup de longues distances, donc c'est sympa et puis le vent est de retour, donc c'est cool. Ce week-end, c'est les Calédoniens contre les Tahitiens. Donc voilà, j'espère qu'ils sont en forme, parce qu'en tout cas, nous, en Calédonie, on est bien énervés, donc on les attend de pied ferme. Les Tahitiens, je pense qu'ils ont débarqué ce matin, ils vont arriver sur le site de l'Ansevata en fin de matinée. La compétition commence cet après-midi à 14h. En attendant que les compétiteurs arrivent, l'Aloa Windsurfing Cup est organisée afin de donner aux plus jeunes le goût de la compétition. Alors on va faire une petite Aloa Cup. Ça va être une petite course qui va se dérouler de départ sur l'eau, un aller-retour à la bouée jaune Nelvryde. Vous revenez à la plage, on va être dans l'eau en position, les bénévoles qui sont juste à côté de vous vont vous tenir le matériel en position pour partir. Vous montez dessus, vous levez votre voile, l'eau de cerveille, pas de bichetarte, juste l'eau de cerveille, aller-retour à la bouée et ainsi de suite. C'est leur première compétition officielle, donc on va pouvoir les encourager même avant qu'ils partent sur l'eau déjà. Merci, merci. Oui, très motivé. Faut faire quoi alors ? Faut tourner autour de la bouée et revenir. D'accord, pour en faire ? Bah oui, c'est facile. Le départ est donné pour ces jeunes qui ont entre 11 et 14 ans. On vous signale les hôtesses, les hôtesses qui viennent assez... Les conditions de vent sont optimales. Les jeunes évoluent sur des planches starboard, très stables et idéales pour l'apprentissage. La Loa Windsurfing Cup se déroule en plusieurs manches pour permettre aux jeunes de retenter leur chance en cas de chute. Ah bah, ils étaient bien ! Les jeunes, ils sont motivés. Ça fait une semaine qu'ils s'entraînent pour cette petite compétition. Donc, bah, voilà, top, quoi. Quand ils partaient, ils devaient tenir la planche et quand ils revenaient, bien la remettre et tout pour qu'ils soient prêts à partir. Je remercie vraiment tout le monde, les bénévoles qui ont été présents, qui ont pu tenir les planches. Et surtout, encore un grand merci aux jeunes compétitaires. Hip, hip, hip ! Ouais ! Hip, hip, hip ! Ouais ! Ah, c'est génial, c'est très... Je me sens bien, contente et tout, voilà. Ouais, mais moi, je suis tombée... Je suis même pas tombée à l'eau, en fait. À la première manche, j'ai foncé dedans... Dans... Je sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Sur site, on retrouve l'équipe Sidou avec Fabrice et Hélène. Aujourd'hui, on a des conditions qui sont assez sympathiques, surtout pour nos amis de la planche à voile. C'est sympa pour nous aussi. Ça permet de faire des essais de nos machines dans des conditions un petit peu plus réalistes, c'est-à-dire ce qui se passe les trois quarts du temps de l'année avec un peu de vent. En fait, on est venu amener toute la gamme de nouvelles motos marines et de bateaux Sidou. Et on en a mis trois à l'essai pour pouvoir faire des essais. Jusqu'à midi, jusqu'avant que la compète commence. Les gens sont toujours satisfaits de pouvoir faire un essai, surtout sur des machines aussi formidables. Surtout avec des conditions comme ça. En moyenne, bien s'amuser. On a à l'entrée de gamme le GTI 130. On a la grosse machine un peu plus puissante et un peu plus familiale avec la suspension hydraulique. Et on a une autre machine intermédiaire, un GTI 155. Alors ça, c'est le dernier né de la gamme des bateaux Sidou. C'est le Challenger 210 en version wake. Donc un bateau de 6,30 mètres, 430 chevaux. On peut embarquer 10 personnes, on peut faire du wake. La machine a tout faire. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer car les 12 Tahitiens viennent d'arriver sur la plage de L'Ansevata directement de l'aéroport de Tontouta. Un accueil chaleureux leur a été réservé par tous les compétiteurs et bénévoles calédoniens. On retrouve Antoine Albeau sur la plage de L'Ansevata. Aujourd'hui, là, c'est le premier jour du Grand Prix ANG. Donc les Tahitiens viennent juste d'arriver. On a été les chercher à l'aéroport. Et puis le vent souffle ici dans la baie de L'Ansevata. Donc j'espère qu'on va réussir à faire quelques salomes. Il y a toujours un petit peu de tension, c'est vrai. Et puis moi, je suis là aussi. Donc ils vont essayer d'aller plus vite que moi. Mais non, non, c'est une super bonne ambiance entre les Tahitiens et calédoniens. Ouais, je me suis tordu la cheville il y a une semaine au RIF en vague. Mais ça va mieux, donc ça va aller. Ça fait plaisir quand même de prendre la vie avec le champion du monde. C'est pas tous les pays qui ont l'opportunité d'avoir ça. Donc il faut en profiter. Le vent est là, les Tahitiens viennent d'arriver. Toutes les animations sont là. Le champion du monde est là. Les riders se préparent, collent les stickers partenaires, règlent leur matériel. Le briefing compétiteur qui annonce le lancement de la compétition est imminent. Les Tahitiens se dépêchent de finir de gréer leur matériel. Il y a 36 concurrents inscrits pour le Grand Prix ANG qui vont s'affronter sur deux manches. Pour chaque manche, deux poules d'élimination ont été formées avec une finale gagnante et une finale perdante. Les compétiteurs rendent hommage à Antoine Albeau, champion du monde en titre, bien connu des windsurfeurs calédoniens et tahitiens. Au briefing, on retrouve Mickaël, directeur de course de l'ANG qui explique aux compétiteurs le déroulement de la compétition, le balisage, les consignes à suivre et tous les aspects techniques liés au parcours. Avant le départ, c'est la grande photo de groupe avec tous les compétiteurs. Le public est bien présent et regarde Antoine partir sur l'eau. Les bénévoles de l'organisation règlent les derniers détails et la compétition peut commencer. Frédéric Morin et Pierre Martin se disputent la deuxième place. Malgré le voyage et la fatigue, les tahitiens ne se laissent pas abattre. Beb Bouzy se classe quatrième au classement général provisoire. La compétition s'annonce rude pour les premières places. Antoine Albeau assure le spectacle et il domine largement toutes les manches. C'est vrai que ça glisse quand même pas mal ici. Il y a aussi quelques tahitiens qui glissent pas mal. Maintenant, les conditions sont comme un son. Les deux premiers bords sont quand même assez longs. C'est là où je fais vraiment la différence. Pour certains tahitiens, c'est une première en Nouvelle-Calédonie. Ils ont donc profité de cette première journée pour se régler. C'est une manche d'observation. On n'a pas l'habitude de la première fois en Nouvelle-Calédonie. On a suivi un peu les autres. Je viens d'une toute petite île qui fait 12 kilomètres de circonférence qui s'appelle Mobiti. Je suis le seul à naviguer là-bas. Donc quand je vois tout ce monde, pour moi, c'est vraiment un régal. Je n'ai jamais vu autant de planches. C'est très bien. Le plan d'eau est parfait là avec beaucoup de clapot comme il faut pour fatiguer les jambes et les bras. On ne connaît pas trop ce genre de clapot par rapport à là où je navigue. C'est un peu plus plat. Donc on a un peu plus de mal. Mais bon, c'est très bien. C'est parfait. Oui, bonne ambiance. Et puis c'est sympa. Avant le départ, on discute un peu avec les Tahitiens et les Calédoniens. Donc il y a une bonne ambiance sur l'eau. Bonne ambiance, découverte, réglage. C'est ainsi que se résume cette première journée du Grand Prix NG 2011 avec Nivea Sun. Nous, on met l'ambiance. On met du son, du son. On installe tout ce qui est sonore. On passe le micro à l'animateur. On règle le volume en fonction. Puis on balance du son surtout. Aujourd'hui, grand changement au niveau du parcours. On a rapproché toutes les bouées sur l'Ansevata pour permettre aux spectateurs d'apprécier un peu plus les jibes au niveau des bouées. Donc je pense que le spectacle sera sympa et on aura énormément de monde aujourd'hui. Il va falloir donner un petit peu plus qu'hier et s'économiser pour demain. Alors, difficile ? On est quatre aujourd'hui, deux Tahitiennes, Sarah Hébert et moi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bénis des dieux. On a du soleil, de l'Alizé, on ne pouvait pas demander mieux. Champion du monde qui assure le spectacle. Des Calédoniens qui sont au taquet. Et les Tahitiens qui montrent, qu'ils ont un bon niveau. Donc tout est réuni pour que ça soit un événement exceptionnel. Une petite anecdote. Les Calédoniens, quand ils sont montés à temps tout temps pour récupérer les Tahitiens, ils ont essayé de casser leur matériel. Ils ont essayé de faire qu'ils ne puissent pas être encore plus fatigués qu'ils l'étaient du voyage. Ça n'a pas marché parce que sur la dernière manche, on a Bouzybeb, Tahiti 2, qui quand même envoie du lourd. Donc il s'est calé, il s'est bien calé. Ce matin, on l'a vu, il a déjà dit qu'il va commencer par la fin. C'est-à-dire qu'il va essayer de terminer bien classé. Ça commence à chauffer là. Le ton est donné pour cette deuxième journée du Grand Prix ANG. Les compétiteurs se réunissent au briefing officiel pour s'assurer du parcours et se dépêchent d'émarger pour que l'organisation puisse lancer la compétition. Les bénévoles s'accordent sur les derniers points clés du parcours et la compétition peut démarrer avec Sidou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501